Musique Bonjour tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo pour une petite carte Voilà ce matin j'avais envie de faire une carte Comme vous avez pu le voir sur ma dernière ou avant dernière vidéo J'avais fait une boîte en cartonnage pour faire bricolose Je vous avais montré ce tissu Ce tissu Voilà et je l'aime beaucoup C'est un tissu effet cuir Et j'ai envie de l'essayer sur une carte Pour voir ce que ça va donner Donc j'ai rien préparé J'ai aucune idée en tête De ce que je veux faire Donc ben on va essayer Et puis on verra bien Alors le fond de carte principale J'ai pris celle-ci Donc c'est les cartes 15-15 d'action Que vous connaissez bien Maintenant Donc c'est les cartes Celle-là c'est la carte Écrue mais irisée Voilà Donc celle-là ce sera le fond de carte principale Et là je vais travailler sur Donc je vais prendre un fond de carte Pareil, beige Mais elle est simple Donc je vais couper Je ne vais en prendre qu'une partie Et que je viendrai coller sur Sur ma carte principale Voilà On va se comprendre Donc je vais d'abord couper celle-ci Bon j'ai Fifi juste à côté de moi Vous devez voir C'est moustache dépassée Donc je vais d'abord en couper un morceau Et après je vais le mettre à la taille que je souhaite Voilà Donc celui-là Je n'en ai pas besoin La carte irisée Je n'en ai pas besoin tout de suite non plus Mon crayon Vous voyez je n'ai rien préparé Je fais vraiment à l'arrache ce matin J'avais rien prévu Parce que ce matin normalement J'avais un rendez-vous Médical Encore Et ça a été annulé Parce que mon docteur est malade Donc je vais faire 14 sur 14 Bon normalement je coupe avec ma Comment avec ma Ah bah allez là Ma règle en fer Voilà Non Fifi Je vais te couper les moustaches sinon Alors du coup je me suis dit Pourquoi ne pas vous faire une carte Comme ça Maintenant je vais compter 14 dans l'autre sens Et cet après-midi c'est rendez-vous chez le dentiste Donc Alors en ce moment Je n'arrête pas Voilà Donc maintenant il faut que je vois Parce que mon tissu n'est pas tout à fait droit Déjà il faut que j'arrive Donc je ne veux pas en mettre partout Je vais d'abord couper là Est-ce que j'ai fait mon encroche ? Elle est là Voilà Une fois j'aimée de quoi Voilà 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 Merci. Donc là, je fais des marques pour savoir jusqu'où je dois mettre mon double face. Ce n'est pas très droit. Non, ce n'est pas celui-là. Je savais que j'en avais sorti, mais je n'avais pas préparé. Je voulais mettre du papier comme ça. Ça ne fait rien, je vais le faire maintenant. Comme ça, voilà. Vous voyez ? On va faire dans le sens pour marquer les traits. Ce n'est pas grave. Il y a toujours moyen de rattraper les choses. On fait un trait. Donc ça, c'est les grandes feuilles de papier brillant. Enfin, holographiques, tout ça, pareil, de chez Action. Vous voyez, je n'ai plus l'emballage. Ah, si, vous voyez, c'est celui-là. Donc là, j'ai choisi celui-là parce qu'il ira bien avec le tissu. Je vais faire la marque en bas pour poupée. Donc là, maintenant, je peux remettre du double face sur le reste. Et mettre mon papier bien bord à bord. Ensuite, ça glisse. j'aime bien ces papiers parce qu'ils sont vraiment très jolis qui signifie vraiment pas droit ça m'embête en ce téléphone il n'arrête pas si j'arrive à couper avec ma lame je pense pas je crois que je suis en train d'abîmer le tissu plutôt qu'autre chose je vais mettre un ruban au milieu donc là on va remettre du coup sur le carton un double face bon j'ai mes paillettes sur mes doigts qui collent sur la carte voilà au milieu on va mettre un ruban donc maintenant je vais découper ce qui dépasse on va mettre un ruban au milieu et on va mettre un ruban au milieu voilà ce que ça donne déjà donc mon ruban maintenant donc voilà je vous dis vraiment c'est une carte à la rache aujourd'hui donc voilà j'ai trouvé le ruban que je voulais mettre il était caché donc pour rappeler c'est les boîtes comme ceci d'action donc là c'est celui avec les étoiles donc je vais mettre mon ruban ici à hauteur du tissu alors par contre est-ce qu'il fait non il fait pas la même largeur que le ce qui est dommage alors je vais regarder je vais recouper un peu hein c'est rien voilà moi j'ai besoin de cette taille je vais recouper un peu dans la largeur il y a toujours moyen de se débrouiller alors vous aviez entendu mon téléphone sonner donc là pendant la coupure j'ai profité pour regarder ce que c'était c'est pas un message important et c'est un email que j'ai reçu et donc je pense que je vais vous faire une vidéo rapide là dessus parce que bon c'est une nouvelle un peu c'est dommage c'est sur une boutique qui ferme ses portes c'est une boutique que j'aimais bien pour le scrap donc je vais vous faire un et qui malheureusement enfin malheureusement bah du coup vend son stock un prix à moitié prix donc je vais vous faire une petite vidéo rapide comme ça ça permettra peut-être de les aider pour fermer enfin pour récupérer un peu de sous pour c'est Art Bio j'aimais bien cette boutique il avait d'ailleurs été partenaire à un de mes concours vraiment dommage voilà donc je fais mon ruban alors je vais le faire aller un peu plus loin pour qu'il passe derrière j'espère que vous voyez bien je vais le mettre un petit peu en zoom et de m'avancer voilà même parce que les couleurs vont bien ensemble donc on va faire venir un peu derrière bon là que je vais le faire j'en ai un peu C'est parti. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. Voilà ce que ça va donner sur le papier. Alors, est-ce que je le mets en 3D ou pas ? Non, je ne pense pas. Voilà. Donc, voir de quel côté je voulais mettre le tissu, mais bon, moi je pense que de ce côté-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Bien centré. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va continuer. Alors, en mettant que j'ai du papier... Ah oui, ça c'est mon papier autocollant. Donc, ça va m'intéresser. Ça va m'intéresser. Et, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, au moins que je reprends mon papier... Ah oui, ça va m'intéresser. ... 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 j'aime beaucoup elles sont chères par contre c'est les 200 grammes elles existent en plusieurs couleurs là c'est du cuivré mais je les aime pas mal beaucoup elles sont à 2 euros 50 je crois la feuille ou 2 euros le plus dur c'est d'enlever enfin quand on n'a pas une bonne vue comme moi plus dur c'est d'enlever la pellicule vous voyez j'aurais dû enlever mes angles après mais bon ah mince alors par contre ça colle bien je vous rassure que ça colle très très bien je vais couper si je me trompe un peu c'est pas bien grave voilà maintenant je peux faire mes angles alors pourquoi j'ai collé sur un carton parce que là je vais le mettre en 3d voilà après et donc là on va faire pour faire avec un petit papier je me ferai du papier irisé je ne sais pas si j'en ai du je vais prendre sur une carte je ne sais rien elle me servira justement pour faire des étiquettes je ne sais pas si j'en ai pas non on 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 ... Donc là, pareil, on va arrondir les angles. Comme ça, ça viendra ici au-dessus. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme phrase. Bon, bientôt, il y aura la fête des mères. Pour Noël, c'est terminé. Ça, c'est quoi ? Fête des mères encore. Bon, je suis préparée pour les fêtes des mères. Oh là là, mon vernis s'en va. Je ne comprends pas. Je mets du vernis, je mets du top coat et ça se barre. Ou alors une carte merci aussi. C'est bien. Alors, est-ce que j'ai encore des grands merci ? J'ai plutôt envie de faire cette fête des mères. Non. Je suis contrariante. Ça, c'est bien. C'est bon, c'est des phrases toutes faites. Ça, c'est bien. C'est une petite fleur qu'on peut mettre pour décorer. Voilà. Sinon, après, vous faites un tamponnage. Là, je les ai, je les utilise. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont dorés. Ils auraient été cuivrés. Ce serait encore mieux. Donc là, comme j'ai dit, on va les faire en 3D. On va faire en 3D ici. Une couche ici aussi. Donc là, on peut en mettre 2. On va mettre d'abord celui-là. Bien le centrer, bien sûr. Donc là, bien sûr, j'ai repris le papier comme la carte. Voilà. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc là, on va mettre ici. J'aurais dû remettre une petite, fine couche, parce qu'il y a une petite épaisseur. Mais bon, ça va. Voilà. Donc, on peut mettre des kits déco, hein. En plus, des perles ou des... Alors, regardez ce que je faisais qui serait dans ces tons-là. Les Blink Stickers peut-être. Alors, on a un Blink Stickers. Qu'est-ce que j'ai dans les tons ? Ah ben voilà. Celui-là. On va vous rappeler, hein. Moi, je les avais eus par fibricoleuse. Je ne les trouvais pas. Non. 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 On va vous rappeler. C'est bon. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre plus, après, ça ferait. Bon voilà, une petite carte toute simple, mais faite avec, en mettant un bout de tissu, bien, vous voyez, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, bon elle est toute simple, elle est brillante comme j'aime, j'aime bien que ça brille. Bon, il n'y a que là, j'aurais dû remettre une fine, je ne suis pas pensée à l'épaisseur du tissu, mais bon, ça va, ça ne se voit pas. Voilà, une petite carte aujourd'hui, faite toute en, enfin, assez simple je trouve, et au moins, elle sort un peu de l'ordinaire avec le petit bout de tissu. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, dites-moi aussi si vous voulez voir aussi de temps en temps des petites cartes comme ça de temps en temps que je ferai en vidéo, en direct, je ne sais toujours pas faire de direct, de tuto en direct, je n'ai toujours pas trouvé de moyen de comment on fait, mais bon, ça va venir. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous voulez continuer à voir des cartes aussi. Donc là, je vais vous faire aussi une petite vidéo sur une boîte que j'ai faite en cartonnage, mais alors là, c'est une boîte toute simple, et donc cette boîte, je vous la ferai en tuto. C'est une boîte qui est très très simple à faire pour débuter. Donc, je sais que vous êtes intéressés, justement, certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles étaient ok pour avoir un tuto, donc je vais vous la, dans cette semaine, je vais vous faire le tuto de cette boîte, et là, donc, je vais vous filmer juste le, la présentation de la boîte, et dans la semaine, je vous ferai une vidéo du tuto de cette petite boîte, voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour cette petite carte, bon, qui a été fait à l'arrache, voilà, un lundi matin. Je vous fais des gros gros bisous à tous, je souhaite à tous une bonne semaine, bon courage pour ceux qui travaillent, et j'espère que vous avez un peu de beau temps, parce que nous, ça y est, c'est fini, le soleil d'hier est parti, il fait un froid de canard, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501